... Bienvenue et bonne fête de la Saint-Valentin à tous. C'est justement par la fête de la Saint-Valentin que nous ouvrons ce flash. Chaque année, on s'offre des fleurs, des cartes, des bijoux et autres cadeaux. Et pourtant, on sait peu de choses de la Saint-Valentin. Son histoire avec Marie-Laure Ngoran. L'histoire de la Saint-Valentin. Elle remonte au IIIe siècle. Mais comme pour la majorité des fêtes, les origines de la Saint-Valentin ne sont pas certaines. Cependant, la majorité des historiens s'accordent à penser que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Depuis le IIIe siècle, le 14 février s'est transformé en fête pour les amoureux. Saint-Valentin, patron des amoureux, est en fait un prêtre mort martyrisé par les Romains le 14 février 270. À cette époque, Valentin s'attira la colère de l'empereur Claude II, qui venait d'abolir le mariage, au motif que les hommes mariés étaient de piètres soldats. Ils seraient tentés de rester avec leurs épouses plutôt que de partir à la guerre. Valentin viole la loi de l'empereur, encourage les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour recevoir de lui la bénédiction du mariage. Il fut alors arrêté et emprisonné. Pendant son séjour carcéral, alors qu'il attend son exécution, Valentin se lie d'amitié avec la fille de son géolier. Juste avant d'être décapité, Valentin lui offre des feuilles en forme de cœur avec le message de ton Valentin. Depuis lors, le 14 février est considéré dans de nombreux pays, comme le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d'amour. On s'offre notamment des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Et plusieurs jours avant le jour fatidique, les vitrines se remplissent de chocolat, de cœur, de roses, de fleurs et d'idées cadeaux. Les symboles de la Saint-Valentin, un autre élément qui vous sera proposé dans le 13h. Plus de 75 milliards de francs CFA, tel est le montant cumulé mis à la disposition de certains producteurs dans le cadre des accords d'exécution avec des structures de gestion de filières agricoles, montant destiné à 120 000 producteurs. Alors, signature d'accord entre le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, et des structures de gestion de filières agricoles. Ce paragraphe s'inscrit dans le cadre du Programme national d'investissement agricole, PENIA, sur les cultures de rente, que sont le cacao, l'éveillat, le palmier à huile, le coton et la nacarde. En bref, le 17e congrès de l'eau s'ouvre à Bijan le lundi prochain. Un rendez-vous pour passer en revue les forces, les faiblesses, les opportunités, les contraintes de l'eau. À trois jours de l'événement, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour la réussite de cette rencontre de tous les acteurs africains de l'eau. Le Mali, avec cette arrestation de l'ex-ministre de la Défense, le général Yamoussa Kamara a été arrêté hier dans le cadre de l'enquête sur la découverte d'une force commune contenant les corps de 21 parachutistes en décembre dernier à Diago, près de la capitale Bamako. L'ancien ministre a été inculpé de tentative de meurtre, information rapportée par la télévision malienne. Et cette affaire Arche de Zoé, la coup d'appel de Paris, rend cet après-midi sa décision concernant le président de l'Arche de Zoé, Éric Bretot, et sa compagne. Le couple avait tenté en 2007 d'essviltrer du Tchad vers la France sans trois enfants, présentés comme des orphelins du Darfur. Et en Centrafrique, le président français François Hollande demande au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, d'accélérer l'envoi de casques bleus en Centrafrique. Sur le terrain, la situation s'envenime en dépit de la présence des troupes françaises. Oscar Pistorius brise le silence. Un an après avoir tué sa petite amie en Afrique du Sud, le champion paralympique sud-africain sera jugé en masse pour le meurtre de sa petite amie. Un an après l'avoir tué, il évoque sa douleur. « Je vais porter pour le reste de ma vie la perte de Riva et le traumatisme total de ce jour-là », a-t-il ajouté. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13h. Merci de votre fidélité.